C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais commencer en honorant les remarques du député de Kewatma et remercier le leader parlementaire du gouvernement de lui avoir donné le temps de s'exprimer. Maintenant, c'est mon travail de changer le discours et je vais poser la première question au Premier ministre. Le vendredi, le Premier ministre a dit ceci en ce qui a trait à la distribution des vaccins ici à la province. Et je cite, je n'ai jamais vu une machine si opérationnelle. Pendant ce temps, les médecins et les experts partout dans la province ont appelé cela chaotique, plein de confusion. Le Premier ministre pense que c'est une machine qui fonctionne très bien. Il n'a pas appris de ses erreurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réglé les erreurs du passé depuis la première distribution? La réponse est que le plan marche très bien. Nous avons atteint notre cible de 65 % pour les Ontariens de plus de 18 ans qui ont reçu leur première dose. En ce moment, on est à 67 %. 9 millions de vaccins ont été distribués et nous avons près de 6 millions de rendez-vous qui sont déjà fixés et nous allons continuer de le faire. Nous avons reçu plus d'approvisionnement et on va continuer d'aller sur ce chemin. Question complémentaire. Le vrai problème, c'est que le plan n'était pas assez bien établi et il n'a pas répondu aux attentes des Ontariens. Que chacun pour soi n'ait pas une méthode qui peut marcher pour que les plus vulnérables reçoivent leur vaccin. Et Docteur Nathan a dit ceci, et je cite, « Ceci va créer le Hunger Games 2.0 pour les personnes âgées qui doivent à nouveau passer par différents systèmes et différents sites pour obtenir un rendez-vous. » Et nous savons déjà que la confusion de masse est ce qui a créé la confusion par rapport au vaccin AstraZeneca. Ma question est la même. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Premier ministre n'a pas tiré des leçons de la distribution de la première dose et ont continué le même système pour la deuxième dose ? Réponse, ministre de la Santé. Merci. Nous suggérons à la chef de l'opposition que vu que nous avons déjà eu 9 millions de vaccins qui ont été administrés aux gens avec environ 6 millions de rendez-vous qui ont déjà été pris, la plupart des Ontariens ne sont pas confus par ce système. Et c'est une bonne nouvelle que nous avons annoncée. Les gens pourront recevoir leur deuxième dose le plus tôt qu'on l'avait annoncé. Ils peuvent le faire en ligne, dans les pharmacies ou au cabinet de leur fournisseur de soins. mais s'ils décident de respecter la date de leur deuxième dose, ils peuvent le faire également. Ils ont le choix. C'est ce que les gens nous ont dit. On a un système qui va leur permettre d'avoir exactement cela. Question complémentaire finale. Il ne s'agit pas de combien de doses ont été administrées, il s'agit de comment est-ce qu'elles ont été administrées. Le plan a laissé ceux qui sont le plus vulnérables et qui ont besoin de plus de protection complètement ignorés face à l'accès au vaccin. On a vu le gouvernement qui, pendant des semaines, ont dit qu'ils ont répondu aux problèmes des zones sensibles et finalement qui ont abandonné ces stratégies une semaine plus tôt ou plutôt deux semaines. Les étudiants vulnérables et les personnes âgées sont ignorés par rapport à la première dose. Il ne s'agit pas de combien de personnes peuvent avoir facilement accès à la première dose. Il s'agit des personnes âgées qui se retrouvent dans une position et ne peuvent pas avoir accès à leur deuxième dose. Et les rapports continuent d'être présentés dans les médias au sujet des personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur deuxième dose. Où est le plan qui va permettre que les personnes les plus vulnérables soient en mesure d'avoir accès au vaccin? Ministre de la Santé, merci. Je dirais à la chef de l'opposition officielle, à vous, que ce qu'elle suggère n'est simplement pas le cas. Nous avons une stratégie que nous avons instaurée pendant le mois de mai, pendant deux semaines, où nous avons alloué 50 % de nos vaccins aux zones sensibles. Et cela a marché. On a une situation en ce moment où les personnes vivant dans ces zones sont à près de 8 % d'avoir pu être vaccinées pour la première dose par rapport aux gens hors des zones sensibles. Et nous avons suivi les recommandations des experts médicaux. Nous avons doublé le nombre des doses par rapport au nombre de cas. Nous avons suivi les recommandations, nous avons prêté attention aux zones sensibles et nous avons également travaillé en donnant la priorité aux personnes dans les foyers de soins de longue durée, dans les maisons de retraite, et nous avons commencé la deuxième dose. Si les gens veulent changer la date de leur rendez-vous, ils peuvent le faire. Réponse. Prochaine question. La question est aussi au premier ministre. Les étudiants et leurs parents ont été laissés en suspens en attendant les détails d'une potentielle réouverture des écoles. Pendant plus d'un an, malheureusement, le premier ministre a décidé de tout simplement réfuter les préoccupations des parents et des enseignants et des travailleurs éducatifs, alors qu'ils insistaient que les écoles soient plus sécuritaires. Évidemment, aujourd'hui, ils ont décidé de couper le budget, d'obérer le budget du ministère de l'Éducation. Je dis, le premier ministre a finalement décidé à la dernière minute d'avoir des consultations avec les communautés. Alors ma question est, pourquoi est-ce que pendant plus d'un an, le premier ministre a pensé que les étudiants et les élèves de cette province et leur éducation n'étaient pas une priorité au lieu d'attendre jusqu'à la dernière minute ? Réponse, ministre de l'Éducation. Comme le médecin hygiéniste en chef l'a confirmé, nous avons toujours essayé d'assurer que les écoles sont sécuritaires et nous avons toujours reconnu que les écoles reflètent nos communautés. Et c'est pour cela que l'été dernier, nous avons investi 1,6 milliard de dollars afin de permettre d'embaucher 7 000 autres employés, améliorer la ventilation de 95 % dans les écoles, instaurer 45 000 nouvelles unités pour améliorer les écoles. Cela nous a aidés à réduire les cas dans les écoles en suivant les recommandations. Et oui, nous allons tenir les consultations pour assurer que nos décisions sont les bonnes pour ne pas compromettre les sacrifices que les Ontariens ont fait pour réduire les cas et pour augmenter les vaccins partout dans la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, je dois dire que ça donne des volumes sur l'année que le gouvernement n'a pas lancé les consultations. Et j'ai attendu à la dernière seconde. Et ce qui est complètement inacceptable, et ça fait presque une année où ce Premier ministre et ce gouvernement ont retiré les préoccupations sur la sécurité. Il y a un des enseignants qui a parlé sur cette consultation de dernière minute, en particulier, a dit le suivant. Aaron Roy, éducateur de Essex, a dit de donner quelqu'un un avis d'une heure, d'une journée plutôt. Quand on a demandé à être consulté sur cette décision, ce n'est pas vrai. Les écoles étaient les premières ouvertes et les dernières fermées. Ce gouvernement attaque les enseignants qui posent des questions sur la santé. Maintenant, la santé publique, la table scientifique, et les éducateurs ont ajouté leurs mots. Mais quand est-ce que on va avoir une approche régionale comme on le suggère ? Merci. Regardons la perspective du docteur à la table scientifique qui dit que l'Ontario est le seul qui a fait un bon travail. Comparé au Royaume-Uni, c'est bien mieux avec ce qui s'est passé. Le docteur Williams a dit « Nos écoles sont sécuritaires avant qu'on ferme. » Monsieur le Président, on a consulté, on a investi, on a mis en place un plan qui mène la nation et notre engagement, c'est de prendre le temps à faire les bonnes choses et continuer à consulter et de donner la certitude que tous les parents ont besoin d'avoir. Question complémentaire. Ça a été une année difficile pour les parents, pour les enfants, en particulier parce qu'ils ont été coincés à la maison depuis des mois. Les enfants manquent leurs amis, leurs manques, l'interaction sociale aussi. Ils ont besoin, et les parents ont manqué une vie normale, mais ils sont très, très préoccupés quant à la capacité de leurs enfants d'apprendre. Ils ont vu leurs enfants devenir encore plus déprimés et plus seuls. De rien qu'ils puissent faire quant à ça a eu lieu. Ils sont là, ils sont incapables de répondre à ce qui se passe avec leurs enfants. Le Premier ministre aurait dû donner toute première priorité aux écoles et par la suite, il a donné qu'il y avait des problèmes à attaquer des enseignants et les travailleurs en éducation. Et il a eu le culot à ce moment de faire des réductions dans les salles de classe. Je pense que c'est bien tant que le Premier ministre écoute les conseils du groupe consultatif scientifique pour qu'on puisse rendre les écoles plus sécuritaires. Est-ce qu'ils vont le faire? Réponse du ministre de l'Éducation. On va continuer à donner aux conseils scolaires avec des gaz sans précédent à plus d'un milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars pour l'année scolaire et aussi d'autres montants pour l'apprentissage. 1,6 milliard de dollars de renouvellement des ressources sans la COVID-19. La différence, c'est qu'il n'y a pas de l'argent du fédéral, c'est la province qui mène pour assurer que toute mesure de santé publique, même si on sait les vaccins avec une dose double en septembre et tous les Canadiens, ça nous donne un espoir qu'entre à l'automne. Mais on a des investissements en place et on donne l'engagement aux parents et au personnel qu'on va les maintenir en sécurité. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les peuples autochtones partout au Canada souffrent. Cette fin de semaine, le corps de 215 enfants ont été découverts dans les fosses communes dans un pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique, un ancien pensionnat. Le décès d'enfants autochtones est un crime contre l'humanité et le gouvernement doit répondre à sa responsabilité comme toutes les institutions. C'est un secret ouvert qu'il y a des enfants dans ses propriétaires des pensionnats. Suite au projet des enfants malades qui manquent de la commission de réconciliation de vérité, tout pensionnat doit être cherché. Est-ce que ce gouvernement s'engage à chercher les terrains des anciens pensionnats pour les Indiens en Ontario pour trouver les enfants perdus, le dédéparlementaire du gouvernement ? Merci, M. le Président. J'apprécie la question et je comprends que c'est tout un défi cette fin de semaine et la demande c'est raisonnable et on a hâte de travailler avec les Premières Nations pour assurer que cela ait lieu. Question complémentaire ? Merci. Tous les peuples autochtones qui vivent au Canada aujourd'hui sont des survivants du génocide canadien dans les pensionnats pour les Indiens de la loi sur les Indiens et des survivants et survivantes de la prise des enfants en les années 60 et de l'impréhension des enfants et des survivants d'un racisme systémique qui essaie d'effacer les identités cultures et langues. Mais il est temps que le gouvernement ontarien accepte sa responsabilité et pose des gestes pour assurer la justice, dignité et équité pour tous les peuples autochtones. Est-ce que l'ouvert s'engage à assurer qu'il agisse pour toutes les familles qui ont été frappées par les horreurs des pensionnats indiens et créer une journée de deuil et de souvenirs pour ceux qui ont disparu dans les pensionnats et aussi pour les suivants et leurs familles. Le leader parlementaire d'ouverture, merci. J'apprécie la question de l'honorable député. Évidemment, le message du DTP de Kewutnik a été entendu par nous tous et j'ai hâte de travailler avec les députés d'en face pour assurer même avant la pause parlementaire et la levée de la Chambre qu'on puisse avoir un projet de loi de député par exemple pour reconnaître un déjeuner comme ça. Et donc, on va travailler ensemble, on est prêt à travailler ensemble. Merci. Question suivante, la députée de Barry-Nisfield. Merci, Monsieur le Président. Les résidents de Barry-Nisfield comme beaucoup d'Ontariens veulent avoir leur été de retour avec le décret de rester à la maison qui expire cette semaine. Enfin, vous pouvez continuer. On sait qu'on a besoin des mesures plus strictes pour contrôler la COVID-19. C'est un fait plutôt qui est appuyé par les données scientifiques et les pays au monde qui ont adopté des mesures. Nous savons que ce n'est pas juste des voyageurs internationaux. La COVID-19 vient d'autres provinces. Mais notre gouvernement continue à demander des gestes pour sécuriser nos frontières, mais ce n'est pas une priorité pour un premier ministre fédéral. Est-ce que la solliciteur générale peut dire aux résidents de Barry-Nisfield et à tous les Ontariens quel est le statut de ce que notre gouvernement fait avec ces frontières? Réponse la solliciteur générale. La députée comprend comment ça peut dévaster une communauté. La troisième vague en Ontario a été poussée par des variants découvertes d'autres pays. La grande majorité, c'était des variants préoccupants. C'est pourquoi le décret d'urgence qui fait limite le voyage en Ontario, du Manitoba, du Québec et de toutes les frontières a été prolongé jusqu'au 16 juin. Nous continuons à défendre le gouvernement fédéral pour qu'on limite le voyage par avion. On a envoyé quatre lettres au gouvernement fédéral et on n'a pas reçu de réponse. Maintenant, quand on gagne du terrain sur les nouveaux variants, on voit une réduction de nombre d'états. Il est temps que le gouvernement fédéral libéral prenne des mesures pour restreindre l'accès des voyageurs internationaux. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, on a vu une crise dans la troisième vague, mais on a vu qu'il y a eu moins de cas et moins de gens à l'hôpital, ce qui est bien. Même s'il y a moins de cas, je sais que beaucoup d'Ontariens pensent avoir des vacances ici en Ontario plutôt qu'ailleurs et se demandent pourquoi d'autres provinces, il y a d'autres sections. Pourquoi c'est important que les restrictions restent ? La solliciteur générale. Merci, merci pour votre intérêt. Le Bureau de santé du Nord-Ouest fait un bon travail. Il a le moindre nombre de cas depuis sept jours dimanche et ils ont eu sept, zéro nouveau cas. Il faut souvenir que le Manitoba, la province voisine, a une éclosion sérieuse. L'Ontario va continuer à offrir de l'aide qu'il peut en aider à avoir 24 résidents du Manitoba qui sont dans les soins intensifs ici en Ontario. On a hâte d'accueillir des gens du Manitoba bientôt, mais on peut voir l'effet positif de réduction de la mobilité des régions qui ont des éclosions aux communautés isolées. Le Premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral qu'ils fassent leur travail. On continue à dire clairement au gouvernement fédéral. On leur demande de prendre des mesures plus strictes aux frontières. Merci. Merci. Question suivante. Le député de London-Oursa. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le PECAP, le Conseil de vérification pour les collègues et les universités a rejeté la demande de l'université de Charles McVitie et les Ontarés étaient soulagés. Ce gouvernement a apporté des mesures législatives favorables dans un projet de loi Omnibus afin que M. McVitie continue à parler de sa haine à la communauté LGBTQ2 et les députés de ce comté sont contre toute forme d'homophobie, de transphobie, de biphobie et est-ce que le gouvernement va faire la chose qui s'impose et déchirer l'article 2 du projet de loi 213, l'annexe 2 du projet de loi 213. Le adjoint parlementaire et député de Northumberland, Peter Borson. Merci, M. le Président. On rejoint le député d'en face à condamner toute forme de haine. Quant au projet de loi devant la Chambre et le processus indépendant de la commission d'évaluation des collèges et universités, nous voulons nous assurer que le conseil de qualité, on a dit qu'on respecterait leurs décisions et on l'a fait. Question complémentaire, M. le Président, ce gouvernement condamne la haine n'aurait pas adopté le projet de loi avec l'annexe de Charles McVicney a lancé une campagne pour convaincre le gouvernement d'avoir sanction royale à son projet de loi et attaque les fonctionnaires et a envoyé une vidéo pour que le gouvernement ignore le processus. À chaque fois qu'on a des mesures législatives dans les livres, c'est plus proche pour donner à Charles McVicney ce qu'il veut. La seule façon d'envoyer, c'est d'enlever cette annexe. Je pense qu'il faut enlever l'annexe 2 du projet de loi 213. Est-ce que le gouvernement va changer ce projet de loi immédiatement? Merci, M. le Président. La force de notre système postsecondaire, c'est parce qu'il l'analyse indépendante du groupe comme le processus de l'autorité d'évaluation. C'est à cause de ces processus indépendants des élus, des politiciens. C'est pourquoi on a un système d'éducation de haute qualité qui n'a pas de la haine dont parle le député. Même si le Président, on va toujours respecter ces processus indépendants. C'est à cause de ces processus indépendants qu'on a vu une expansion à l'Université d'Algham qui a l'autorité de décerner des diplômes. Et c'est pourquoi on a vu au cas de l'UE aussi de donner des diplômes. C'est un processus indépendant. On va laisser tout seul et rester indépendant. Merci. Une nouvelle question de la députée de Donneval-Ouest. Je veux reconnaître et remercier le député de Kowit de ces remarques. Monsieur le Président, mes premiers petits enfants, leurs petits-parents étaient des survivants. Et il y a quelques années, un voyage, un enfant, pendant le voyage, on dit où sont toutes les Premières Nations où ils étaient allés. et ma fille, qui était bénévole, elle a dit qu'ils sont ici. Et comme le député de Kowit nous a dit, ils sont ici. Nous sommes tous ici. On ne peut pas s'attendre à ce que les enfants connaissent notre honte de partager l'histoire vraie, sauf si on l'enseigne. Monsieur le Président, au Premier ministre, est-ce que le gouvernement va revenir sur cette décision de 2019 et rendre l'éducation autochtone et l'enseignement vrai des pensionnats obligatoires à l'école élémentaire et secondaire. Le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. On a tous c'est clair à chaque jour si ce n'est pas encore que c'est important qu'on fasse tout ce qu'on puisse pour assurer qu'il y a la réconciliation à travers le Canada. les mots de la députée d'en face c'est une sérieuse de l'importance et je vais travailler et continuer à travailler avec tous les députés de la Chambre d'une façon non-partisane pour assurer qu'on puisse avancer. Et une des choses les plus difficiles que les députés ont été ici c'est d'entendre le député de Kewan de parler du fait qu'il ne se sent pas parti de cette place qui cela ne reflète pas toujours l'Ontario ou le Canada qu'il connaît. On a un travail à faire afin qu'on puisse s'assurer de ça. Aujourd'hui on va toucher les circonstances horribles en Colombie-Britannique faire notre mieux pour faire ce qui s'impose pour ces familles et les aimer et les gens qui ont souffert depuis trop longtemps. Question complémentaire. M. le Président avec tout le respect que je vous donne oui aujourd'hui on parle de ces petits enfants dont les restes ont été trouvés et c'est une histoire horrible comme le député de Kewan c'est horrible ça a été répété partout dans ce pays. Alors si le gouvernement est sérieux et j'apprécie les gestes des drapeaux en berne etc. Moi j'étais en chambre en tant que premier ministre j'ai posé des excuses et c'était un geste mais ces gestes doivent être suivis par des actions et une première chose que ce gouvernement a fait quand il est arrivé au pouvoir il a arrêté d'écrire un programme qui aurait enchâssé la vérité sur les peuples autochtones dans ce pays dans nos programmes scolaires. Est-ce que le premier ministre s'il vous plaît va rendre clair et va s'assurer que cela a été rectifié qu'en fait la voie où on était en 2018 c'est de suivre les gestes avec des actions réelles que cela soit fait sinon qu'on commence demain M. le Président. Le leader parlementaire du gouvernement merci M. le Président et franchement je pense que la voie qu'on prête peut être une meilleure voie et positivement je crois que cela peut être meilleur pour les Premières Nations quant à la santé et l'éducation pour les populations de la province afin qu'ils comprennent mieux les horaires dont parle le député de Quitton. Est-ce qu'on a plus de travail à faire ? Oui absolument on en a on a une responsabilité d'aider comme le député de Toronto Centre Rosel a dit d'assurer que d'autres écoles résidentielles et d'autres pensionnats soient là pour trouver les écoles aux pensionnats est-ce qu'on a un meilleur travail à faire comme la députée de Donneville West a mentionné oui absolument est-ce que ce gouvernement va attendre 15 ans pour le faire ? Non on va faire tout ce qu'on peut pour lui répondre aux responsabilités que tout gouvernement ontarien a vu en donnant aux Premières Nations la meilleure occasion de vivre et de prospérer en Ontario c'est une responsabilité qu'on a on va le faire question suivante la députée de Barry-Innesfield merci mes questions s'adressent au ministre des industries du patrimoine du sport du tourisme et de la culture les Toronto Maple Leafs et les Canadiens de Montréal ont une rivalité qui a une longue histoire dans la NNH et aujourd'hui on va avoir le septième jeu et samedi 2500 fans étaient à la partie 6 au centre-bell de Montréal l'atmosphère était incroyable et la MLSC a proposé un plan pour que tous les gens soient vaccinés pour le septième jeu parti et c'est la première fois que les Leafs et les Habs se sont rencontrés pour les quart de finale est-ce qu'on va pouvoir avoir des travaux en santé la ministre des industries du patrimoine du sport du tourisme et de la culture je veux remercier la députée de bon travail et avant que je commence la députée de Quentin et de Toronto et de Don Valley West j'ai apprécié vos commentaires et je demande du bruit qu'il y a aujourd'hui on va pouvoir avoir du silence pour qu'on vous entende mieux on a de bonnes voeux on a pu travailler avec médecins et GIs en chef et santé publique de l'Ontario pour assurer que 2 550 travaillent à la première ligne quantité vaccinée peuvent aller à la septième jeu de la première ronde de la Ligue canadienne de la Ligue nationale d'Occain je veux remercier Maple Leaf Sports Entertainment qui ont couvert le coup et la Banque scotia qui a couvert pour que les gens portent un chandail de Toronto Maple Leaf mon équipe c'est les sénateurs d'Ottawa mais je vais conclure là-dessus à Go Leafs Go question complémentaire merci Madame la ministre c'est de bonnes nouvelles non seulement pour les partisans des Leafs mais aussi les héroïnes et héros de première ligne qui seront au jeu mais beaucoup de gens écoutent dans la province c'est évident que le plan continue 2 550 fans pourront aider les garçons en bleu et on espère qu'ils vont gagner contre les les Canadiens de Montréal et comme vous savez pour beaucoup de résidents et d'autres gens les sports jouent vraiment un rôle très important ils ont hâte de retour au jeu comment est-ce qu'elle a pu le retour au jeu la ministre du patrimoine je veux remercier l'association des hôpitaux de l'Ontario qui a eu la loterie pour laisser les 2550 travailleurs qui ont été vaccinés de pouvoir jouer vendredi dernier j'ai passé du temps avec Marnik Backman pour la chef de mission où on a eu le vaccin donné pour l'équipe Canada et on a eu toutes les athlètes de l'Ontario de l'équipe Canada en 1500 et nous sommes contents que l'Institut canadien des sports en Ontario et on a engagé 149,4 millions de dollars et 15 millions de dollars pour qu'on revienne le sport quand on voit plus de gens vaccinés et le meilleur temps la table centrale va s'assurer qu'il y a plus de sport et qu'on puisse savoir quel est un retour au jeu des ligues professionnelles amateurs à l'air et quand est-ce qu'on va avoir du public merci question suivante la députée de Toronto Saint-Port monsieur le Président demain c'est le 1er juin et le loyer est à payer pour beaucoup de propriétaires de PME à Toronto Saint-Port et les magasins ne peuvent pas ouvrir ils peuvent vendre à la porte mais les ventes ont baissé et le Toronto Eglinton le train léger a vraiment déchiré notre population Crosslink a déclaré une pandémie une urgence et on négocie au gouvernement pour avoir plus d'argent pour compléter le projet et il n'a de fin plus tard il y a beaucoup de chaos pas de stationnement l'entrée est bloquée et il n'y a pas de trottoir et c'est vraiment dévastateur pour les entreprises ma question au premier ministre est-ce que souverainement va finalement appuyer l'opposition officielle la motion de l'opposition officielle où on interdise les expulsions commerciales pendant la pandémie et aussi résidentielles oui ou non le leader parlementaire du gouvernement vous savez on a travaillé pour assurer que nos créateurs d'emplois propriétaires de petites moyennes et grandes entreprises puissent survivre ce qui a été une pandémie de santé mondiale dévastatrice et aussi économique et quand on revient de la pandémie on veut s'assurer que l'économie puisse s'épanouir oui on va pouvoir survivre pendant ces étapes finales de la fin de la COVID-19 dans la province de l'Ontario afin qu'on puisse voir une reprise de l'activité économique ce qu'on a vu avant la COVID-19 en Ontario on était les tout premiers en création d'emplois en croissance économique on faisait beaucoup d'investissements dans les transports communs dans les transports et c'est ce qu'on veut voir quand on sort de la COVID-19 qu'on ait tous les outils afin qu'on puisse prospérer quand on ressort question complémentaire quand une petite entreprise ferme les emplois perdent l'identité culturelle économique disparaît il faut qu'on consulte avec les PME qu'on puisse rendre plus facile l'admissibilité au programme de soutien au loyer que les travaux restent sur le paiement et que les entreprises puissent rouvrir en particulier ceux qui sont des propriétaires des femmes de personnes des propriétaires d'entreprises noires et racialisées dans la petite Jamaïque on dit qu'il y a 140 entreprises qui ont fermé depuis le début de la construction et sa liste a été grandie vraiment beaucoup avec la pandémie ma question au premier ministre est-ce que le premier ministre va appuyer ma motion qui demande à ceux que la santé économique de la petite Jamaïque qui inclut du financement direct au PME désignation du patrimoine de la petite Jamaïque et qu'on ait du logement abordable dans toutes les constructions nouvelles résidentielles merci l'adjoint excusez-moi le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la direction des formalités administratives merci j'apprécie la question de la députée d'en face pour soulever ces préoccupations on a eu beaucoup de consultations avec les propriétaires d'entreprises chambres de commerce dans les communautés racialisées pour voir l'impact que la COVID a eu pour les entreprises en particulier on va continuer à s'assurer que ces entreprises aient accès au gouvernement et qu'on écoute leurs préoccupations on a à date par le programme de subvention au PME on a payé à 110 000 petites entreprises 1,5 milliard de dollars de soutien on a aussi 86 000 deuxième paiement automatique 1,2 milliard de dollars additionnels pour appuyer les PME mais quand on regarde en avant nous le plan de réouverture a été établi et ça va continuer pour la numérisation la députée de 35 points on va faire tout ce qu'on peut pour assurer que les entreprises puissent se remettre de tout ça la question suivante le député d'York Centre merci au leader parlementaire au gouvernement on a forcé les députés PC pour voter en faveur de la motion en donnant au gouvernement le pouvoir de prolonger des ordres d'urgence le prolongement va être fait par un comité du gouvernement sans vote en charge on va couper le parlement de la décision la plus importante dans notre vie le premier ministre va avoir l'occasion de fermer les écoles et parce qu'il le dit c'est sans précédent comme abus de pouvoir comme abus de pouvoir c'est la chose la plus antidémocratique depuis qu'on a établi il y a 150 c'est pas nécessaire et hostile à la démocratie et c'est pas une dictature ma question au leader parlementaire au gouvernement est-ce que le leader parlementaire va arrêter cet assaut à la démocratie et va donner aux députés conservateurs la liberté de voter contre cette motion le leader parlementaire il y a un certain ancien de voix venir de ce député qui tout d'un coup est devenu très indépendant et il a voté en faveur de toute mesure de ce gouvernement pour maintenir cette province en sécurité il y a un projet de loi qui a été adopté il était très content de voter dans le lobby contrairement au député de Cambridge qui a s'élevé ce monsieur ici a voté de façon enthousiaste en appui de ce projet de loi je suis très content qu'on a fait tellement de progrès pour lutter contre la COVID-19 la bataille n'est pas terminée et beaucoup de gens aimeraient déclarer la victoire mais ce n'est pas terminé et on aimerait que les créateurs d'emploi puissent prospérer il faut qu'on travaille afin qu'on puisse continuer à répondre non on ne va pas déclarer victoire à la COVID-19 jusqu'à ce qu'on ait la victoire merci question complémentaire ce gouvernement c'est la chose la moins démocratique qui fait tout que le leader parlementaire à ce sujet que j'ai voté en faveur c'est un mois après qu'il m'a expulsé il m'a menacé de l'expulser parce que je m'opposais contre le confinement et tous les députés sont là oui j'ai voté pour ça il y a un mois mais un an plus tard on est là même si tout le monde est passé à autre chose en Colombie-Britannique est sorti en Alberta on enlevait les restrictions oui ici on prologe oui la députée de Cambridge a voté contre et a été expulsée je dis arrêtons cette folie la députée de Cambridge nous faisons notre travail nous sommes ici nous représentons nos concitoyens nous ne sommes pas juste des mégaphones du gouvernement c'est ce que cette motion fait on élimine la fonction de cette chambre donc ma question est-ce que le leader parlementaire va permettre une mise au voie libre sur cette motion oui ou non le leader parlementaire du gouvernement j'ai raté ces six mois plus ce qu'il nous a donné pour lutter contre la COVID c'est un monsieur qui en mars a voté interruption du président le député à l'ordre s'il vous plaît c'est un député qui en mars a voté en faveur des mesures en avril a voté en faveur de ces mesures aussi en mai a voté en faveur de ces mesures en juin a voté en faveur de ces mesures en juillet a voté en faveur de ces mesures en septembre a voté en faveur de ces mesures et bien sûr de septembre octobre novembre décembre on trouve qu'il le faisait pour nous qu'il le faisait pour nous donc j'apprécie combien il a fait pour nous et l'insiste d'aide qu'il nous a donné pour mener la province dans la bonne direction pendant la COVID-19 mais j'apprécie le fait qu'il maintenant il est de ce côté-là merci monsieur le président merci question suivante député de Berry ma question s'adresse au ministre associé des petites et moyennes entreprises et réduction des formalités administratives à l'ordre député de York Centre alors leader parlementaire du gouvernement alors nous pouvons passer aux avertissements très rapidement reprenez la pendule vous avez la parole ma question s'adresse au ministre associé des petites entreprises et réduction des formalités administratives nous voulons aider les PME nous voulons réduire les formalités administratives pendant cette pandémie le gouvernement continue de soutenir les entreprises avec un soutien direct nous savons que nous devons les aider également à contrer des problèmes à long terme et les aider avec la relance économique est-ce que le ministre associé peut nous dire comment nous réduisons les écueils pour qu'il y ait une meilleure relance économique ministre associé merci beaucoup merci à la députée de Berry-Innesville pour cette question je reconnais le leadership dont elle a fait preuve nous voulons continuer de nous assurer que l'Ontario soit la juridiction la plus compétitive nous voulons continuer d'attirer de nouveaux investissements grâce au projet de loi que nous avons proposé nous avons modernisé l'Ontario nous avons beaucoup de services qui sont maintenant offerts en ligne cela implique les candidatures qui peuvent être faites en ligne les enregistrements d'un plaque de matriculation par exemple nous sommes novateurs nous voulons que les entreprises aient toutes les occasions possibles pour avoir du succès nous voulons qu'il y ait davantage de certitudes par exemple dans le secteur minier nous avons une approche diversifiée nous voulons demeurer compétitif nous voulons continuer d'être une grande juridiction député de Berry-Innisville merci au ministre associé de parler de compétitivité c'est crucial pour nos entreprises dans ma circonscription se l'est et se l'est tout également dans la province le secteur des transports en a besoin également et plusieurs autres organisations comme la chambre de commerce est-ce que le ministre associé peut nous dire comment la loi pour la compétitivité aura un impact positif sur le secteur des transports ministre associé merci à la députée pour sa question nous prenons plusieurs mesures pour soutenir le secteur des transports nous voulons que le transport soit plus efficace nous voulons que ce soit plus sécuritaire pour nos camionneurs les camionneurs doivent se conformer à plusieurs inspections par exemple nous voulons nous assurer qu'ils rencontrent les standards mis en place nous allons alléger les formalités administratives ainsi ils pourront ces camionneurs pourront rester sur la route nous allons consolider ce processus pour que nos camionneurs puissent se concentrer sur la livraison de produits par exemple aux épiceries aux pharmacies nous voulons nous assurer qu'ils aient l'habilité la possibilité d'agir ainsi nous voulons également moderniser le système de renouvellement des plaques d'ématriculation merci beaucoup question suivante députée de Sainte-Catherine ma question s'adresse au premier ministre le premier ministre a mis un plan de réouverture pourtant ce plan de réouverture fait en sorte que les entreprises seront fermées pendant des semaines voire des mois en fait un propriétaire de gym de ma circonscription ne sera pas capable de réouvrir pleinement à plein potentiel d'ici les prochains mois si c'est ce genre de plan et bien les entreprises ont besoin d'une troisième ronde de financement il faut que ce problème soit contré le plus rapidement possible monsieur le premier ministre allez-vous offrir des détails par rapport aux subventions pour que les entreprises puissent finalement voir la pandémie derrière eux et qu'ils puissent retomber sur leurs pieds ministre associé des petites entreprises de réduction des formalités administratives merci monsieur le président nous savons à quel point la situation est difficile pour beaucoup de PME c'est pourquoi nous avons offert un soutien sans précédent 2,8 millions de dollars en soutien direct pour les PME à travers l'Ontario nous avons ainsi aidé des milliers d'entreprises en plus de ce soutien nous avons fait le plus grand investissement en ligne nous avons investi 10 millions de dollars supplémentaires pour aider les entreprises nous avons également offert un report d'impôts de 100% pour ces mêmes entreprises nous reconnaissons que ce sont des périodes très difficiles pour les entrepreneurs c'est pourquoi nous avons investi 2,8 milliards de dollars en termes de subventions pour que ces entreprises aient le soutien afin de passer au travers de cette période extrêmement difficile question complémentaire j'aimerais dire une chose ce n'est pas réassurant pour les PME de Sainte-Catherine ou de Niagara qui font face à un confinement qui dure depuis trop longtemps la région de Niagara a fait une évaluation et cela a mis en lumière les coûts liés au confinement et ce dû à l'échec de ce gouvernement le sondage révèle que 81% des entreprises ont vu une perte de revenus en 2020 la majorité des répondants ont affirmé qu'ils auront besoin de 3 ans avant de retomber complètement sur leurs pieds c'est à Sainte-Catherine et dans la région de Niagara pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'émettre une troisième ronde de financement de subventions aux entreprises c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'éviction pourquoi ne font-ils pas c'est tout simplement une question de survie de la part de ces PME et de ces GIM ministre associé ce gouvernement a offert 2,8 milliards de dollars en soutien direct à ces entreprises pendant la pandémie c'était grâce au programme de subvention de notre gouvernement il y a une autre subvention également qui a été offerte pour aider les entreprises qui sont dans le domaine du voyage et qui ont été affectées par la situation on parle de subventions de 20 millions de dollars nous voulions ainsi nous assurer que ces entreprises aient également le soutien nécessaire nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ces PME nous le faisions déjà auparavant avant la pandémie nous avions diminué les taux d'impôts pour ces entreprises il y a eu une diminution de 330 millions de dollars en termes de diminution de formalité administrative nous voulons que l'Ontario demeure compétitif cela permettra aux entrepreneurs de continuer d'obtenir le soutien nécessaire merci beaucoup question suivante député d'Ottawa Sud ma question s'adresse au sous-ministre à la vice-première ministre il est très dur de voir que ce gouvernement ne veut pas changer le curriculum scolaire comme nous en avons parlé plus tôt beaucoup d'aînés se sont dit rassurés lorsqu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir une vaccination pour leur deuxième dose mais ce matin depuis ce matin nos lignes sonnent sans arrêt il n'y a plus de rendez-vous plus tôt qui sont disponibles pour la deuxième dose nous demandons aux aînés de 80 ans et plus beaucoup ont eu de la difficulté à avoir un premier rendez-vous et ils doivent maintenant passer à travers le même processus une deuxième fois pourtant ils n'ont pas de garantie qu'ils auront un rendez-vous question leader parlementaire du gouvernement mes excuses il n'aura pas de réponse pour la deuxième question complémentaire de ce côté-ci de la chambre nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous pour continuer de travailler avec le ministère de l'éducation le ministère des affaires autochtones le député de l'opposition pour nous assurer qu'il y ait une vraie réconciliation nous devons prendre en considération ce que nous avons appris cette chose horrible pendant la fin de semaine pendant un jour je souhaite que le gouvernement libéral va changer son et j'espère qu'il respectera ce que nous avons vu la fin de semaine dernière nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer la situation député d'Ottawa Sud nous devons enseigner à nos enfants vice-première ministre depuis ce matin j'ai une commettante qui m'a dit qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible dans la région d'Ottawa je ne comprends pas une chose pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu nous organiser pourquoi faut-il passer à travers le même laborieux processus si ce gouvernement voulait vraiment prioriser les aînés eh bien ils auraient un système mis en place de façon automatique ou ils l'organiserait de sorte que les gens ne soient plus aussi frustrés lorsqu'ils doivent prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone c'est un jeu cruel je sais que la situation est la même dans vos bureaux de circonscription donc pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de faire des fausses promesses pour dire aux aînés qu'ils peuvent avoir leur deuxième dose puis leur dire la semaine dernière qu'il n'y a pas assez de rendez-vous ministre de la santé je dirais aux députés de l'opposition que notre système et notre gouvernement priorisent les aînés les personnes âgées de 80 ans et plus s'ils le souhaitent peuvent changer les rendez-vous qu'ils ont déjà pour avoir un rendez-vous plus tôt il y a des vaccins disponibles il y a des rendez-vous disponibles peut-être pas dans les mêmes pharmacies où ils étaient où ils ont reçu une dose d'astrazeneca par exemple mais c'est disponible sur notre site internet ontario.ca baroblique coronavirus ils peuvent choisir les pharmacies où ils ont reçu une dose d'astrazeneca il y a des rendez-vous disponibles il y a des vaccins qui sont disponibles les aînés n'ont pas l'obligation de le faire c'est seulement s'ils veulent accélérer le processus la plupart s'ils le souhaitent s'ils doivent attendre si c'est trop de problèmes ils peuvent simplement garder le premier rendez-vous qu'ils avaient c'est sans équivoque et c'est très simple à faire question suivante député de Parkdale High Park merci ma question s'adresse au ministère du logement au ministre du logement hier j'ai vu une audience publique avec des commentants de Parkdale High Park une aînée et son fils handicapé ont payé leur loyer pendant 30 ans pourtant leur propriétaire veut les évincer il parle de problèmes liés à la propreté malgré le décret d'urgence la commission des locataires procède à des évictions et cela met beaucoup de gens à risque pourquoi est-ce que ce ministère permet cela est-ce que nous allons pouvoir mettre fin à ces évictions pendant la période d'état d'urgence ministre des affaires municipales et du logement j'aimerais remercier la députée pour la question notre gouvernement a été très clair lorsqu'il y a un décret d'urgence il ne peut pas y avoir d'évictions avec la commission des locataires nous l'avons dit dès le début de la pandémie à chaque fois le gouvernement a décidé que le gouvernement a décidé d'avoir un décret d'urgence il y avait une interdiction des évictions je l'ai dit à multiples reprises en Chambre le procureur général a travaillé sans relâche pour contrer les pénuries de main-d'oeuvre par rapport à la commission des locataires j'aimerais vous le rappeler nous avons mis en place un projet de loi pour protéger les locataires c'est quelque chose qui devait être fait pourtant l'opposition officielle avait voté contre cette proposition question complémentaire les audiences en ligne sont un cauchemar il y a plein de problèmes techniques les locataires sont déconnectés alors qu'ils offrent des témoignages certains d'entre eux ne peuvent pas se reconnecter par la suite l'expérience amène beaucoup de confusion beaucoup d'audience sont mises en place en même temps et il y a des interruptions fréquentes maintenant nous apprenons que ce gouvernement conservateur veut que les audiences demeurent en ligne pourtant les locataires n'ont pas un droit à un processus équitable j'ai vu ces audiences et je peux vous le dire elles ne fonctionnent pas est-ce que ce gouvernement va s'engager à ce que les audiences en ligne ne soient pas priorisées Procureur général la priorité de notre gouvernement est la santé et la sécurité de tout le monde en Ontario ça peut être avec les tribunaux indépendants par exemple comme le ministre l'a dit un peu plus tôt lorsqu'il y a un décret d'urgence il y a une pause quant à la mise en place des évictions cela veut dire que le système doit néanmoins demeurer en place pour la commission de location immobilière nous avons beaucoup de nominés en ce moment donc les gens qui ont des problèmes avec la commission de la location immobilière peuvent s'assurer que le processus continuera d'être fait de façon sécuritaire et indépendante député de Guelph j'aimerais remercier le député de Kiwatinong pour ses bons mots plus tôt aujourd'hui ma question s'adresse au premier ministre vendredi dernier j'ai participé à un rallye sur Zoom avec des professionnels de la santé qui demandaient au gouvernement de dévoiler son plan d'action les travailleurs de la santé en ont marre que le gouvernement leur dise qu'ils sont des héros alors qu'il n'agit pas en ce sens je veux soutenir autant les Leafs que les travailleurs de la santé nous devons annuler le projet de loi 124 et les travailleurs de la santé doivent obtenir les conditions qu'ils méritent est-ce que le gouvernement va s'engager à cela? leader parlementaire du gouvernement nous savons à quel point les infirmiers ont été importants pendant la pandémie nous le savons c'est pourquoi nous avons investi pour engager plus de 2 000 infirmières nous voulons également engager plus de 20 000 PSSP beaucoup de travail a été fait pour augmenter le personnel en santé nous savons à quel point ils sont importants c'est vrai, nous avons hérité d'un système qui avait été sous-financé un des pires systèmes en Amérique du Nord mais nous changeons la situation nous augmentons le nombre de lits, le nombre de travailleurs en santé la qualité des soins en soins de longue durée nous reconnaissons le travail des travailleurs de la santé j'espère que le député de l'opposition reconnaîtra cela nous voulons fournir des milliers d'infirmières supplémentaires pour améliorer la situation question complémentaire? j'imagine que la réponse est non pour les infirmiers il y a des milliers d'infirmières qui pensent quitter la profession il y a également les PSSP les PSSP disent qu'ils pensent quitter la profession leur paye de pandémie va se terminer bientôt nous devons attirer de la main-d'oeuvre pour les PSSP et les infirmières il faut donc les payer comme les héros qu'ils sont donc je vais demander au gouvernement de répondre encore une fois est-ce que ce gouvernement va s'engager à ce que la paix pour les PSSP la paix de pandémie soit permanente, oui ou non? leader parlementaire du gouvernement nous nous engageons à offrir le meilleur système pour ceux qui souhaitent travailler en tant que PSSP nous avons reçu le témoignage d'un PSSP lorsque nous avons été élus et il souhaitait que les revenus, les salaires soient augmentés nous savons qu'il y avait des problèmes liés au salaire auparavant mais également au nombre de PSSP qui sont engagés c'est pourquoi nous voulons engager 27 000 PSSP supplémentaires nous allons plus loin que cela d'ailleurs nous voulons également engager 2 000 infirmières supplémentaires nous voulons aider les PSSP et c'est quelque chose qu'ils réclament depuis des années nous avons fait d'énormes progrès parce que nous savons à quel point ils sont importants pour que nous puissions traverser cette pandémie et pas seulement par rapport à la pandémie c'est par rapport à la santé, les soins de longue durée nous allons les aider, nous sommes le premier gouvernement à agir de la sorte question suivante, député de York Southwestern ma question s'adresse au premier ministre dans ma circonscription nous sommes considérés comme étant une zone chaude il y a également beaucoup de travailleurs essentiels qui y résident c'est des travailleurs essentiels que le premier ministre appelle des héros pourtant nous avons été négligés par rapport à la stratégie il n'y a pas assez de centres de vaccination beaucoup de mes commettants se disent confus ils sont frustrés de voir qu'ils n'ont pas accès aux vaccins AstraZeneca ils ne peuvent pas obtenir leur deuxième dose ils doivent voir ce qu'il va se produire que fait ce gouvernement pour s'assurer que ces personnes dans nos communautés aient leur deuxième dose et pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas pu agir de façon positive depuis le début de la pandémie ministre de la Santé merci au député pour la question comme le député le sait nous avons un approvisionnement constant maintenant notamment grâce à Pfizer et AstraZeneca ils sont alloués de façon équitable dans les différentes unités de santé publique il en va à tous les individus et les professionnels de la santé d'allouer ces vaccins c'est le cas avec la ville de Toronto quant aux doses d'AstraZeneca nous savons désormais que certains ont été retenus parce que nous devions les vérifier nous voulions nous assurer que tout ce que nous offrons aux ontariens est sécuritaire deuxièmement nous voulons que ce soit efficace nous avons donc reçu 30 000 doses et nous avons la confirmation qu'ils seront sécuritaires et qu'ils peuvent être administrés ils seront offerts avec les fournisseurs de la santé et les pharmacies les gens peuvent savoir où ils peuvent obtenir ces vaccins ce ne sera peut-être pas à la pharmacie où ils ont reçu leur première dose mais ils peuvent aller en ligne à ontario.ca pour trouver les pharmacies qui offrent des doses d'AstraZeneca ils peuvent appeler et obtenir une deuxième dose cela conclut la période des questions nous avons maintenant un vote différé pour l'avis de motion 111 il y aura une sonnerie de 30 minutes les députés pourront voter pendant cette période les députés pourront voter pendant cette période merci 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 merci